Flou Flouille pour le cinquième épisode des petites astuces de Flou. J'ai cette fois-ci trois nouvelles astuces pour vous faciliter la vie. Astuce numéro 17. N'hésitez pas à vous entraîner au mapping sur un projet fictif. Ça fait facilement trois ou quatre mois que je me fais des maps sur RPG Maker XP à partir d'un thème un peu tiré au sort. Par exemple, de mon côté, j'ai codé une sorte de petit site disponible uniquement sur mon ordinateur où je référence des thèmes, des descriptions de thèmes avec des maps résultantes. Et comme vous le voyez, ce n'est pas la première fois que je termine des maps. Je crois que dans l'ordre que j'ai là, c'était scène de film d'horreur. Alors bon, celle-là, elle n'était pas tiré mon passe. Après, je crois que dans l'ordre, c'était crossover, fantaisiste, chat, monde réel, crabe, minuscule. Et puis le prochain thème, même si ce n'est pas celui qui est affiché là-haut, le prochain thème sur lequel je suis tombé, c'est 9. Et puis parmi ces petits thèmes-là, il y aura des épisodes de mapping de A à Z qui seront un peu disséminés. Une map en 10 minutes et une map en 50 minutes. Quand je tomberai sur ces thèmes-là, vous aurez des nouvelles vidéos de mapping de A à Z. Donc on prend un petit peu ce que j'ai fait, les scènes de films d'horreur, Hitcher 7, Yu-Gi-Oh! des chats. Monde réel. Monde réel, à Bérod, oui, ça doit s'éclairer un peu ce que c'est. Je ne l'ai pas partagé sur les discords et tout ça, parce que c'était un peu brouillon. Surtout, je crois que c'est l'histoire des problèmes de proportion avec des voitures énormes. Puis après, j'ai fait le thème crabe, qui n'est pas si mal, à vrai dire. C'est RTP, mais c'est pas si mal. Puis là, j'ai terminé minuscule, qui fait des petits écœurs et qui se précipit dans le grand arbre parce qu'il pleut. Astuce numéro 18, et il a fallu que j'en monte loin dans le temps pour la trouver, puisque nous sommes maintenant sur Balmoum, le trésor des ailes qui date de moins trois ans. Sur le tutoriel, j'ai mis en évidence un petit point technique qui consiste à rendre possible le fait de passer sous le pont, puis sur le pont. Bon, tous ces événements-là sont justifiés. La clé pour rendre un passage, faire passer en dessous ou au-dessus, est un duo d'interrupteurs, qui sont définis ici. En arrivant sur la map, l'interrupteur perso au sol est activé, tandis que le perso à l'étage est désactivé. Ce qui veut dire concrètement que, à l'instant où vous entrez sur cette map, le personnage peut passer par en dessous, mais pas à travers le pont pour le traverser. Alors, la gestion des événements est tout simple. On a déjà le pied du pont, le dessous du pont. Les deux pages sont quasiment identiques, sauf que vous devez mettre un traverse-tout à la page 1, et un au-dessus du héros en priorité. Sur la page 2, vous décochez « Traverse tout », même si je pense que de mémoire, ça n'a aucune répercussion, mais décochez quand même, on ne sait jamais. Et puis mettez « Priorité » au-dessous du héros. Pour le pont franchissable, c'est un peu pareil. C'est ce que j'ai mis « Traverse tout au 2 ». Je pense que ça ne change rien, en fait. Pour le dessus du pont, j'ai mis en sorte, page 1, condition interrupteur au sol, au-dessous. Page 2, perçu à l'étage, même niveau. Parce que si je ne mets pas même niveau, je peux être sur le pont et ressortir par ici, par-dessus le vide. Puis vous avez aussi ces deux derniers événements-là, qui servent pour empêcher de se retrouver à l'étage en passant à peu près sous le pont. interrupteur 1 est activé avec le même niveau pour la page 1 et l'interrupteur 2 est en condition avec un affichage au-dessous, ce qui fait que on peut très bien se retrouver sous le pont ici et aller à gauche pour se retrouver au-dessus. C'est la même chose pour ce côté-là, sauf qu'au lieu de passer par la gauche, arriver par la droite, on peut arriver par la gauche. Et puis, ces quatre événements-là servent à gérer, à définir si on est au rez-de-chaussée ou à l'étage. Donc, les événements du haut activent le premier interrupteur et désactivent le deuxième. Les événements du bas désactivent le premier et activent le deuxième. Voilà, on peut très bien passer sous le pont. On ne peut pas tricher, en sortant de l'autre côté. Donc, on est bien au sol et pas à l'étage. Puis, en franchissant cette zone sur le pont intermédiaire, on est plus au sol et on est à l'étage. Donc, on peut désormais traverser le pont sans difficulté. Astuce numéro 19. Sur RPG Maker XP, chaque taille set est associé à un fond de combat. Cependant, sur des tailles set très complets ou complexes, comme ceux de Benben, par exemple, un battle pack peut ne pas être cohérent par rapport aux intérieurs. C'est-à-dire que si au lieu de mettre des fenêtres vertes sur une première map et que je mets du bleu sur une deuxième en plus de changer un petit peu la couleur du parquet, du tapis, de la décoration, ça va faire en cohérence. Donc, il existe une petite astuce de rubis qui vous permettra de définir un fond par map. Déjà, il faut aller toucher un petit peu le script de GameMap et de remplacer un base battleback name par la variable globale à la méthode set égale taille set pour un battleback underscore name c'est-à-dire fond de combat qui est ici remplacé par bac en majuscule crochet arroba map id moins 1 bac en majuscule c'est une variable personnalisée que j'ai été créée là-dedans c'est tout simple bac c'est un tableau qui se définit avec des crochets avec une série de chaînes de caractère entre des guillemets et si j'ai mis map id moins 1 c'est parce que les index les tableaux commencent à l'index 0 le premier élément aura l'index 0 le deuxième 1 et ainsi de suite alors je pourrais expérimenter ce que ça donne c'est le taille set 3 le taille set 3 n'a pas de fond et puis c'est aussi l'occasion de vous montrer un petit peu comment ça se passe bien sûr ceci est un prototype et il y a du polissage à faire en particulier sur le charcet de la demoisée qui devrait être un peu plus en mitoufler dans le drap plutôt que de mettre les pieds sur le bord oui la mise en scène aussi à faire corriger les mappings parce que tous le bouquet les livres sont derrière la table et voilà on a un fond de combat qui représente un petit peu la map mais j'ai dû effacer les petits charcets et la preuve qui est la preuve un battle back ici qui est issu d'un map shot un map shot c'est un script très utile mais ce sera pour une astuce ultérieure tu as encore quelques minutes devant toi pourquoi ne pas regarder une autre vidéo ci-dessous et si le temps se fait court tu peux juste t'abonner je t'en serai très reconnaissant le discord de la chaîne a le temps également ton arrivée à bientôt pour de prochaines aventures